Féane Tomouchois raconte la paysannerie au 20e siècle dans un hameau égaré en plein coeur du Minervois et Rolte. Alors je dis égaré parce qu'en fait vivaient là une poignée de paysans qui vivaient en autarcie et loin de tous les grands axes de communication facile. Et la dernière paysanne qui a vécu dans cet endroit c'est ma grand-mère et elle en est partie en 85. Et je raconte cette histoire de paysans à partir d'un recueil, d'une collecte de témoignages que j'ai réalisé sur une durée de quatre ans. Et donc dans le livre je deviens à la fois celle qui collecte la mémoire des paysans mais aussi celle qui est le témoin en tout cas de la fin de la paysannerie en vivant aux côtés de cette grand-mère. Et donc à travers le prisme de l'enfance je raconte avec peut-être une écriture plus poétique, nostalgique, pas passéiste mais peut-être un peu mélancolique, la vie de cette dernière paysanne argentière. Et ce qui m'a plu dans ce tapuscrit c'est l'écriture que j'ai trouvée magnifique parce qu'il n'y a pas que des témoignages, il y a aussi de la correspondance que Christine, qu'avant tout envoie à une amie d'enfance avec elle partager les moments de vacances argentières. C'était vraiment donner la parole à des gens humbles, mais qu'il y avait tout un tas de choses à nous apprendre. Il n'était pas question que j'aisse passer un ouvrage pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada